Gégé, tu savais qu'avec ça on pouvait tourner des films ? C'est impressionnant ! On dirait un appareil photo, non ? Bon Rachel, tu me rends ça ? Je vais me faire disputer. Je t'invite à aller t'asseoir. Ah ok, c'est gentil ! Bonjour ! Ben bonjour ! Ça t'appartient je suppose ? Oui c'est ça, c'est mon appareil de travail. D'accord, donc avec ça tu tournes des films ? Oui c'est ça exactement, donc c'est le Canon 5D mais en fait on peut tourner avec tous les boîtiers possibles. Des appareils photo aujourd'hui font de la Full HD donc il y a beaucoup de cinéastes qui font des films avec ça. Il y a même des séries, je crois que c'est Doctor House, à partir d'une certaine saison ils ont tourné avec cet appareil-là. Les clips aussi beaucoup. Ben dis donc c'est impressionnant ! Voilà, ça permet de faire des films pour pas trop cher, ça a permis de démocratiser ça. Oui, de pouvoir d'accéder en tout cas à la réalisation beaucoup plus facilement. Oui c'est ça. T'es tout jeune non ? Non je ne suis pas si jeune que ça. T'es pas tout jeune. Trente ans ? Oui ben déjà il y a une semaine. Et t'en es à combien de films ou de courts-métrages ? Ben j'en compte quatre on va dire officiellement. Quatre courts ? Ouais. Les premiers c'était Wifil. C'était en fait des courts-métrages qu'on a tourné avec un téléphone portable. Avec un téléphone ? Ouais donc vraiment l'iPhone. Et du coup je t'ai même ramené le costume du premier Wifil. En fait c'était un super-héros qui représentait une onde. Je te montre, il a un peu mal vieilli. Donc c'était vraiment un costume à quatre sous. On faisait ça avec trois francs six sous. Et en fait on avait fait ça avec un copain. Donc une minute avec un téléphone portable. C'était un peu pour délirer. Et en fait on l'a envoyé au festival et donc on avait gagné après trois prix avec. Donc c'est un peu ça qu'a lancé. Et c'est là que tu t'es dit peut-être que je vais persévérer là-dedans. Et j'ai envie d'en faire mon métier. C'est comme ça que ça t'est venu ? Ouais c'était venu un peu avant mais en tout cas j'ai commencé comme ça. Et après le deuxième film je l'ai fait justement avec cet appareil que j'ai acheté. Donc ça c'était un film un peu post-apocalyptique dans une abbaye. On avait à chaque film j'essaie de monter un peu une étape de faire un peu plus pro quoi. Mais c'est quoi ton style ? Mon style bah... Tu fais différentes... De la comédie, du... Ouais plus de la comédie. Plus de la comédie. Plus de la comédie. Bah il y a eu We Feel. Il y a eu... Donc après le troisième c'était White Swan. Et le dernier là c'est Garçon. Et du coup ouais c'est plus comédie. Ouais. C'est plus de la comédie. Et là en fait t'as des demandes peut-être... Comment ça se passe en fait ? T'as des demandes pour qu'on vienne filmer des cours ? Alors ça c'est les 4 cours dont je parle là. C'est vraiment des cours que je fais sur mon temps libre avec... J'essaie d'avoir des budgets de plus en plus. Donc ça c'est plus compliqué. Les budgets tu les as comment ? Bah au début c'était vraiment avec de l'argent propre. Donc on faisait ça avec vraiment rien. Avec tes petites économies de Noël. Et puis j'ai coûté 100€ quoi. Voilà c'est ça. Et après par contre j'ai commencé à demander de l'argent. Donc là Garçon le dernier j'ai eu 4 aides financières. Des petites aides. Ce qui m'a permis d'avoir un matériel pro. D'avoir une bonne équipe. De pouvoir tourner dans un lieu complet pendant 5 jours. Enfin voilà. D'être qualitatif en fait. Et t'as un projet de long métrage par exemple ? Alors long métrage pas tout de suite il y a des choses qui se précisent. Par contre le prochain j'aimerais bien que ce soit un moyen métrage du coup. Donc un peu plus voilà quelque chose d'un peu plus long. Et après. Et pour les téléspectateurs moyen métrage c'est combien de minutes ? Moyen métrage ça va se situer entre 30 et 60 minutes. Donc c'est entre le court métrage et le long métrage. Et le long métrage. Donc c'est l'étape suivante. L'étape intermédiaire. Et c'est ici donc que t'as fait ton premier film ? C'est ça ouais. Parce que là on est chez tes parents. Ouais. Moi les premiers films c'était en pâte à modeler. Mais ouais je pourrais vous montrer si vous voulez. Dans la chambre. Dans la chambre. Ma chambre de geek voilà. Dans laquelle j'ai fait les premiers films. Parce que t'as commencé jeune ? Ouais. Enfin tout petit ouais. Je prenais le caméscope de mes parents en fait. Ah t'aimais déjà ça. C'était passionnant. Sur des petites cassettes. Il n'y avait pas de table de montage. On filmait tout à la suite. On rembobinait. Et puis on refilmait sur les anciens. Ouais c'est génial. Bon bah on va aller voir la chambre. La chambre de l'artiste. Ça marche. Rachel et vous scène 2 prise 1. C'est comme ça qu'on fait ? Un peu près ouais on va dire ça oui. C'est pas mal. C'est exigeant le réalisateur. Monsieur le réalisateur. Donc là on est dans ton univers. Dans ta chambre. C'est ça ouais. Tu serais pas fan de Star Wars par hasard ? Un petit peu ouais un petit peu. J'avoue. J'avoue qu'on fasse toutes ces figurines ouais. Donc là on voit un peu tous les films que t'as aimé. C'est ça ouais. Il y a un petit échantillon de films que j'ai beaucoup aimé. Mais ça se voit que t'es passionné de cinéma. Là on peut pas le nier. C'est sûr. Et c'est ici alors que tu montes tes films ? Ouais on peut aller voir. C'est un peu mon poste de travail en fait. Donc là vas-y je t'en prie assieds toi. Merci. Alors. Ah t'as même un site à ton nom et tout ? Ouais ouais bah il faut il faut. Bah du coup c'est là où on peut retrouver en fait mes courts métrages. Donc c'est là dessus que j'ai fait un peu mes premiers montages aussi. Voilà ça permet de... Aujourd'hui je pense que c'est un peu comme dans la musique. Les gens sont un peu indépendants. Ils arrivent à travailler à faire un film du début à la fin justement. Avec un appareil photo, juste un ordinateur. On peut arriver à faire un film assez facilement. Et Garçon c'est ton avant dernier cours ? C'est celui que je considère comme mon dernier en tant que cours professionnel. On était une grosse équipe. Enfin on était une vingtaine. Il y avait à peu près 80 figurants sur le tournage. C'est là où on a eu un peu de fonds, un petit peu d'argent et tout. Donc ouais. Et là t'étais réalisateur sur ce projet. Oui. Mais tu continues encore à faire le comédien ? Ça m'arrive quelques fois mais je... Toi ce que tu préfères c'est réaliser. Ouais tu privilégies vraiment la réalisation. Ça m'arrive d'avoir des fois des tout petits rôles avec quelques répliques dans des films. Mais c'est rare. Mais là donc t'es réalisateur. Pour expliquer donc au téléspectateur, réalisateur ça consiste en quoi ? Réalisateur ça veut dire beaucoup de choses sur un gros court métrage comme garçon. Je vais juste entre guillemets être le directeur artistique. Mais c'est pas moi qui vais faire. C'est pas moi qui vais filmer. C'est pas moi qui vais... D'accord. Je vais juste dire ce que je veux. Et après il y a toute une équipe de gens qui font. Qui le font. Mais ça c'est le grand bonheur. C'est très rare. Ah bah oui. Alors que par exemple sur Parle, je fais le court métrage que j'ai fait avec les collégiens. Là j'ai la caméra, je dirige en même temps. Je fais un peu tout et tout. Et du coup c'est aussi le problème... C'est toi qui a écrit aussi ? Alors non. C'est les jeunes qui ont écrit. En fait on est parti de leurs idées. Ils ont écrit un scénario. Je les ai un peu aiguillés. Et puis voilà. Ils ont écrit avec leurs profs aussi. D'accord. Et donc voilà. Donc là c'était vraiment un projet pédagogique pour le collège. C'est ça. Et donc il y a un court métrage qui en est sorti. Quel est le bilan de ce cours ? Bah le bilan il est assez dingue. Parce qu'en fait on l'a publié là il y a un mois sur internet. Et d'habitude quand je publie des courts métrages on fait 2-3 mille vues sur Youtube. Pareil avec les courts métrages du collège. Et là celui-ci depuis qu'il est sorti sur Youtube. Là on est à 260 mille vues en même pas trois semaines. Donc c'est un truc de fou. On a des milliers de commentaires de jeunes. Donc tu as énormément de retours. Des gens qui... Plein de jeunes qui se retrouvent dans le film. Oui qui se retrouvent dans le film. Parce que c'est vraiment un problème de société. Et la fin est assez choc. On préfère le prévenir. Donc on peut le retrouver sur Youtube en tapant parle harcèlement scolaire. Vous pouvez voir le film. On peut revoir le film. Et nous on va peut-être regarder un extrait. Bah volontiers. Du coup c'est ça ok. Et bah c'est parti. Merci. Mais regarde où il a le cassos avec ses deux potes là. Ta gueule là. Ouai je t'as dit quoi ? Vas-y répète ce que t'as dit. Oh tu veux quoi là ? Baisse les yeux. Allez tu fais quoi ? Répète. T'attends quoi ? Répète ce que t'as dit vas-y. Tu fais quoi ? Moi je préfère ça. Sale merde. Et vous faites quoi avec lui là ? Vous voulez lui ressembler ? Non mais laissez tranquille. Non mais tu te dis quoi là ? Ferme ta gueule un peu. Non on se casse à celui-là. On passe pas avec ses merdes. Allez viens. Oui donc c'est assez percutant. C'est un sujet quand même délicat. Ouais c'est ça. Bah en fait on a pris le parti pris de faire un spot un peu comme la prévention routière. C'est à dire faire une fin un peu choquante. Ouais parce qu'on s'est dit que ceux qu'on regardait l'éducation nationale on les trouvait un peu fade ou un peu mou et quand on les voyait on les oubliait assez vite. Donc là c'est un parti pris et ça peut être contestable mais on a voulu faire une fin un peu choc et un peu violente. C'est un peu la réalité aussi. C'est ça ouais. Là les retours que tu as eu de ce cours. Ah oui bah les retours là sur Youtube donc là tu vois on voit déjà le nombre de vues ce qui est assez fou en 3 semaines. 263 000. Ouais on a 263 000 vues, on a des milliers de commentaires et en fait les gens viennent sur Youtube et ils racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Donc c'est essentiellement des jeunes de 14-15 ans et voyez on en a par exemple elle elle dit j'ai été Édouard j'ai vécu la même chose pendant 2 ans avec agression à connotation sexuelle etc. Ouais en fait les gens qui ont vécu le harcèlement s'expriment à travers ton court métrage. C'est ça. C'est peut-être ça les libère peut-être ? Ça libère la parole et c'est d'ailleurs c'est tout l'objectif du film puisqu'on l'a appelé Parle aussi pour ça, c'est pour que les gens parlent. Parle oui. Et malheureusement au départ quand on l'a sorti, l'Education Nationale a un peu pris peur et ils n'ont pas trop voulu qu'on le diffuse tout de suite parce qu'ils avaient un peu peur des répercussions du film. Donc ça a été un peu dur mais on a réussi à le faire sortir et là vous voyez on voit que c'est salvateur parce que la plupart des gens disent qu'ils se retrouvent dans le court métrage. Et puis voilà l'effet est là. Les gens en parlent et on se rend compte que ce n'est pas des cas isolés. Parce que là c'est des milliers de gens qui racontent leur histoire et même certains disent qu'ils vivent ça au jour le jour. Toi tu l'as vécu comment quand ça a été censuré, c'est un grand mot, mais quand tu as eu des difficultés à le mettre sur Youtube etc. On était très frustrés parce que c'est un projet qu'on a fait pendant des mois avec des élèves, il faut savoir que les élèves se sont hyper impliqués dans le film. Donc c'est eux qui ont eu les idées, ils ont écrit le scénario, moi j'ai fait les finitions avec eux. Après sur le tournage ils étaient tour à tour membres de l'équipe technique, ils prenaient le son, le clap etc. Ils étaient acteurs. C'était vraiment leur projet aussi. Et puis ils avaient quelque chose à dire à travers ce film. Donc c'est vrai que quand on l'a sorti et qu'on nous a dit bah non vous pouvez pas le diffuser c'est un peu trop violent, l'image de l'éducation nationale etc. Forcément on était un peu déçus. Mais après ça s'est arrangé et puis on a trouvé un arrangement et on a pu le mettre sur Youtube. Et puis au final ça a eu un succès dingue parce que tu l'as même mis à un festival, c'est ça non ? Oui en fait on l'a envoyé à un festival qui s'appelle le Festimage. Donc c'est un festival qui diffuse dans plein de pays dans le monde et notamment des pays un peu en voie de développement. Et du coup il a eu le premier prix. Donc il a été vu par 500.000 élèves à travers le monde. Donc ça c'est super. Oui donc ça fait pas mal de visibilité. Tu penses que voilà il faudrait peut-être que ton court-métrage soit diffusé dans tous les collèges, tous les lycées c'est ça ? Bah ça ce serait top oui. Tu as pressé à l'éducation nationale. Ça oui là pour l'instant on n'a pas encore le... C'est pas nous qui décidons de le faire. C'est complètement différent de ce que tu as pu faire auparavant comme court-métrage. Ça c'est peut-être que comme tu me disais tout à l'heure tu préfères faire de la comédie, des choses un peu plus légères. Donc toi tu en as pensé quoi de ton travail ? Est-ce que tu as envie de refaire des sujets comme ça qui te touchent ? Bah justement après souvent les réalisateurs disent ça après avoir fait des comédies ils aiment bien faire autre chose. Ils aiment bien changer, faire du dramatique. Là c'était le cas. D'ailleurs mon prochain projet j'aimerais que ce soit un film un peu plus sérieux. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de comédies moi jusqu'à maintenant. Donc le prochain sujet sera un peu plus... Normalement oui, si j'arrive à trouver des financements et à le faire. En tout cas tu peux être fière de ce que tu fais et puis j'espère vraiment que ce projet ira loin. Parce que voilà, même s'il y a des profs qui nous regardent, si vous voulez diffuser ce court-métrage à vos élèves, je pense que c'est une très très bonne idée. En tout cas merci beaucoup et je te souhaite une très belle et longue carrière. Merci à vous en tout cas. Merci.